C'était le 27 mai 2006 au Stade de France en Amical contre le Mexique, juste avant l'épopée du Mondial puis le coup de boule fatal en finale, clap de fin d'une carrière de joueur époustouflante, une éternité, au regard de tout ce qu'a accompli depuis Zizou dans sa nouvelle vie, comme la conquête des deux ligues des champions avec Madrid, qui aurait cru à une telle métamorphose. Très peu de monde, à commencer par les observateurs pour qui les grands joueurs sont rares à devenir de grands entraîneurs, mais pas ceux qui ont connu Yazid, son vrai prénom, avant l'émergence de Zinézou. Plus y a plus quand il finit sa carrière, jamais on n'aurait pu dire qu'il voudrait devenir entraîneur, ce n'était pas son truc, confie à la FP Guy Lacombe. L'homme qui l'a fait éclore au centre de formation de la Cannes à la fin des années 1980, avant de devenir son formaté au métier d'entraîneur près de 30 plus tard. Mais ça devient évident si l'on regarde ce qu'il était en tant que joueur, un gars qui donnait, qui savait transmettre aux autres. Yazid était un joueur d'équipe, peut-être le meilleur joueur d'équipe de tous les temps. Or le rôle majeur d'un entraîneur est que ses 11 joueurs ne passent qu'un, nus en style, moins des bancs de l'université à la réserve du Rille, s'ils s'intéressaient beaucoup aux exercices à l'entraînement, venaient même poser des questions sur tel ou tel système de jeu, et avaient des idées spécialement sur des coups de pied arrêtés comme l'a confirmé à la FP. Son ancien entraîneur à Bordeaux, 1996, Gernot Rohr, l'ancien meneur de jeu, s'est plutôt tourné dans un premier temps vers une carrière de dirigeant. Et à la suite du départ de Rohir Baldano en juillet 2011, il est devenu le nouveau directeur sportif du Rille Madrid à la demande du président Florentino Ferres. Pour endosser au mieux son nouvel habit de manager, l'homme qui n'avait qu'un CAP pour seul diplôme a décidé de replonger dans les bancs de l'université, qui a une formation dédiée aux anciens sportifs de haut niveau au centre de droit et d'économie du sport, c'est D. De Limogne. C'est quelqu'un qui a énormément d'humilité. Et quand on a de l'humilité, on écoute. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans certains domaines. Même si Zinedine, il n'y en a pas beaucoup qui sont meilleurs que lui niveau football, rire, confie à la FP l'ancienne internationale Eric Ocarrière, l'un de ses condisciples durant les deux ans de cette formation de niveau BAC plus 4, et qu'on son envie de revenir dans la peau d'un entraîneur se fait plus forte, ZZ a toujours le souci de passer les CAP les uns après les autres. D'adjoint de Carlo Ancelotti lors de la décima du Rille en 2014, il passe N.1 de la réserve la saison suivante pour faire ses armes. Moins management de joueurs moins il a passé ses examens d'entraîneur comme tout le monde et puis surtout, et ce qui est remarquable pour un homme aussi connu et représentatif, il a pris l'équipe du Castilla, en troisième division. Très peu de personnes de son niveau font ce genre de choses, souligne Lacombe. Persuadé que c'est cela qui lui a permis d'être aussi performant, une fois devenu coach du Rille en janvier 2016. Au-delà de ses innovations tactiques, l'entraîneur Zidane a rapidement impressionné par sa capacité à transformer un groupe en perte de confiance sur le plan mental en machine à gagner. Il a de l'affect pour les autres points dans sa manière de plus manager plus, or il, c'est ce qu'on ressent. Il aime ses joueurs, et il veut en tirer le maximum mais pas que pour lui, pour eux aussi. Et ça cela change beaucoup de choses, remarque Carrière, consultant pour Canal+. Quand il délivre ses convictions aux joueurs, il sait de quoi il parle c'est sûr mais il le dit avec finesse psychologique. Il fait beaucoup d'entretien, c'est quelqu'un qui a un plus management de plus de joueurs, confirme Lacombe. Son succès tient-il uniquement à son génie psychologique plutôt qu'à sa science tactique ? Il a fait un bon mélange du jeu espagnol et du réalisme un peu italien, avec cette créativité française dont il est quand même un représentant. Et surtout, il fait attention aux joueurs qu'il a pour être capable de changer d'organisation, ajoute l'ancien entraîneur.